Les objectifs, ce sont les mêmes que ceux qu'il a poursuivi dans un certain nombre de voyages en étranger, en particulier en Amérique latine, au Brésil, en décembre. Donc, ça y est, compte tenu de la situation de crise que connaît la France en ce moment, de décrocher un certain nombre de grands contrats. Bon, ça c'est le point essentiel. Le second, c'est la difficulté de l'exercice dans la mesure où l'Amérique latine n'était pas en 2007 une priorité pour le président de la République française, au point qu'il a séché le sommet Union européenne-Amérique latine du mois de mai 2008, à quelques semaines de la présidence française de l'Union européenne, et il a annulé, 48 heures avant d'effectuer son déplacement, le voyage qui était prévu au Mexique. Donc, le voyage, le déplacement au Mexique du mois de mars 2009 a un petit côté de cession de rattrapage. Les relations franco-mexicaines sont anciennes, il y a eu des hauts et des bas. Donc, un petit rappel historique, la France a essayé d'occuper, de satelliser le Mexique à l'époque de Napoléon III, à la fin du XIXe siècle. C'est plus que de l'anecdote, ça a laissé un certain nombre de traces au Mexique et en France. Et de temps en temps, un certain nombre de présidents intègrent le français, le Mexique, dans leur grand projet extérieur, du moins pour ceux qui ont un projet extérieur, comme ça a été le cas du général de Gaulle lors de sa présidence de la République et le président Mitterrand. Ce n'est certainement pas le cas du président actuel, qui a une vision du Mexique qui est la même que celle de sa politique extérieure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil conducteur. Le Mexique en a pris acte, la visite actuelle est d'autant plus compliquée qu'il y a eu le raté de l'année dernière et que le président français a une gestion de sa politique extérieure concernant l'Amérique latine et d'autres continents qui s'attachent beaucoup plus à une gestion de dossiers individuels, personnels, de français à l'étranger, qui fait que les relations avec la Colombie, par exemple, sont totalement à reconstruire depuis l'affaire Betancourt. Les relations franco-mexicaines prennent la même direction avec une affaire d'une jeune française qui a été condamnée à 60 ans d'emprisonnement pour participation à une opération d'enlèvement de personnes au Mexique. Et donc cette préoccupation centrale pendant la campagne électorale de 2007 du président français pour un certain nombre de cas individuels, lui est retournée par l'opinion française comme un boomerang et a notablement pollué son déplacement actuel au Mexique. C'est quelque chose de relativement récent. Disons que le Mexique, pendant plusieurs années, n'a été qu'un endroit de transit de la drogue venant de Colombie. Le démantèlement des cartels colombiens à la fin des années 80, au début des années 90, a modifié la donne. Et un certain nombre de cartels se sont structurés au Mexique. Et ce, à un moment particulièrement difficile pour le Mexique, a été celui de la transition démocratique en 2000. Le marché américain étant la direction essentielle, donc le Mexique a pris une place centrale dans ce trafic qui s'est développé sur ce fonds d'institutionnalité en discussion et sur, il faut bien le dire aussi, sur le fait qu'au Mexique, aux Etats-Unis, la vente d'armes libres permet d'alimenter cette guerre, puisqu'il s'agit d'une véritable guerre qui a fait près de 6 000 victimes en 2008. Et qu'effectivement, non pas la totalité du Mexique, mais les régions de transit, donc d'arrivée de la drogue sur la côte du Pacifique ou sur la côte de l'Atlantique, et les points de passage vers les Etats-Unis font l'objet de disputes entre un certain nombre de groupes mafieux qui bénéficient du soutien d'un certain nombre d'autorités locales. Au point que le gouvernement mexicain a été obligé de recourir à une force de l'ordre fédéral, donc les forces armées, pour essayer de rétablir l'autorité de l'Etat dans ces régions.